Seigneur, toi tu as éclairé le Dieu au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fonds. Je voudrais parler du mystère de la Trinité en l'honneur de ce dimanche où on est invité à méditer particulièrement sur ce grand mystère qui est le cœur de la foi chrétienne et dont le catéchisme de l'Église catholique nous dit, nous rappelle « Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui les illumine. » Alors c'est sûr qu'un dimanche, pour parler de la Trinité, évidemment ça ne suffit pas, mais c'est un rappel après la grande fête de la Pentecôte, le rappel du cœur de notre foi qui est « Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Alors c'est un grand mystère. Et je voudrais redire que les mystères, ce n'est pas quelque chose que Dieu a inventé pour qu'on n'y comprenne rien, c'est exactement le contraire. On n'a jamais fini d'en comprendre le sens et de s'en émerveiller. Voilà ce que dit Benoît XVI à propos du mystère. Dieu n'est pas absurde, mais il est un mystère. Le mystère n'est pas irrationnel, mais surabondance de sens, de signification, de vérité. Si, en regardant le mystère, la raison voit l'obscurité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans le mystère, mais plutôt parce qu'il y en a trop. De même que lorsque les yeux de l'homme se dirigent directement vers le soleil pour le regarder, il ne voit que les ténèbres. Mais qui oserait dire que le soleil n'est pas lumineux ? Ou encore Saint Jean de la Croix. Plus on veut fixer le soleil en face, plus on éblouit la puissance visuelle et on la prive de lumière. Cette lumière dépasse la faiblesse de l'œil. La gloire de Dieu dépasse notre intelligence purement humaine. Le mystère de la Trinité nous dépasse infiniment, mais Dieu nous donne quelques rayons pour nous en réjouir avant d'en vivre pleinement dans la vie éternelle, dans la vision béatifique. Ces quelques rayons que le Seigneur nous donne, qu'on a pu contempler par exemple à la transfiguration, s'étaient annoncés dans un petit passage du Cantique des Cantiques, où il est question du bien-aimé, du rapport au bien-aimé, qui est le bien-aimé dans nos vies. C'est le chapitre 2 du Cantique des Cantiques. Et à la fin du verset 9, il est écrit ceci, le bien-aimé resplendit à travers le tamis, le treillage, enfin quelque chose qui filtre la lumière. Le bien-aimé qui resplendit à travers un filtre, c'est toute l'humanité du Seigneur Jésus, qui a été comme un tamis à travers lequel on pouvait voir la gloire de Dieu ou ne pas la voir. Ceux qui peuvent la voir, c'est les petits, les pauvres, les humbles, ceux qui ont la foi, et les autres, ils ne voyaient qu'un homme. Donc le mystère trinitaire resplendit, mais d'une manière tamisée, d'une manière filtrée, on va dire. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire, un peu comme introduction à ce dimanche du mystère trinitaire, de la très sainte Trinité. Ensuite à propos du chiffre 3 et de la Trinité. Déjà dans la tradition juive, le chiffre 3 est lié à Dieu lui-même. Je vous lis un texte de la tradition juive. « Loué soit le miséricordieux qui a donné une triple loi. » Parce que la Torah, il y a trois parties pour les juifs, la Bible. C'est-à-dire que vous avez la Torah, les Névim, ça veut dire les prophètes, et les Ktouvim, ça veut dire les écrits. Donc « Loué soit le miséricordieux qui a donné une loi en trois parties, une triple loi, un triple peuple. » Parce que les prêtres, les Lévites et le peuple d'Israël, par l'intermédiaire d'un homme qui était le troisième enfant, Aaron, Myriam et Moïse qui est le troisième. Et ceci l'a donné le troisième jour du troisième mois. C'est Exode 19, 16. Donc vous voyez, le chiffre 3 est quand même lié à quelque chose qui nous rapproche de Dieu ou qui nous rappelle Dieu. Dans les Écritures elles-mêmes, alors très rapidement, Genèse 1, vous avez Dieu qui est trois déjà. Vous avez au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créateur tout-puissant. Ensuite vous avez l'Esprit de Dieu qui couvait les eaux, l'Esprit Saint. Ensuite Dieu dit, donc Dieu parle, donc Dieu a une parole, qui est le Verbe et qui est son Fils. Voilà, donc Dieu 3. Ou encore vous avez en Genèse, toujours la Genèse, chapitre 3 au verset 8, quand Dieu descend pour rejoindre l'homme, il est dit que, attendez, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait, qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Vous avez le Seigneur lui-même, sa voix, sa parole, le Targum, c'est-à-dire la traduction commentée juive, dit, ils entendirent la voix de la parole de Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Alors voyez bien, vous avez le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il y a pas mal d'autres endroits. En tout cas Dieu qui va par 3, je vous rappelle le chapitre 18 de la Genèse où Abraham voit 3 anges et il en adore un seul. Genèse 18, verset 2, Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui et au verset suivant, il dit, mon Seigneur. Il en voit 3, il en adore 1. Annonce du mystère trinitaire. Et puis quand Dieu se présente à Abraham, au buisson ardent, je suis le dieu d'Abraham et le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Ou encore l'invention du sanctus dans le prophète Isaïe où les anges chantent à tue-tête, saint, saint, saint le Seigneur, etc. Donc le mystère trinitaire a bien entendu des sources scripturaires. C'est pas tombé du ciel, oui c'est tombé du ciel, mais pas comme ça, il y a toute une préparation pour expliquer le lien entre Dieu et Troie. Et puis le lien, pour qu'il y ait communion, évidemment il faut qu'il y ait un lien entre des personnes, etc. Mais je ne suis pas théologienne. Alors je parle un petit peu de la première lecture où vous avez aussi bien sûr une annonce du dieu trinitaire. Vous avez en ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné et ensuite le Seigneur descendit dans la nuée. Alors le Seigneur qui parle à Moïse, c'est Adonai, c'est le dieu tout-puissant, c'est le dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est celui que nous adorons comme dieu-père. Lui qui d'après le Midrash a pris la voix du papa de Moïse pour lui parler. Quand Dieu lui a dit je suis le dieu de ton père, Dieu avait pris la voix de son père pour lui parler. Donc Dieu-père, Adonai, Dieu tout-puissant, Dieu-père créateur du ciel et de la terre. Ensuite, vous avez le Seigneur qui descend. Alors écoutez, Dieu qui descend, c'est très exactement ce que Jésus dit de lui-même. Par exemple, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 6, au verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu qui descend, nous le connaissons, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous en vivons. Et il descend dans la nuée. Extraordinaire. La nuée, c'est toujours lié à la présence du Saint-Esprit. Vous le savez, on en a déjà parlé. Depuis l'histoire de l'arche de Noé, ou plutôt du premier arc-en-ciel, Genèse 9, 12. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Verset 13. Je mets mon arc au milieu des nuées. L'alliance dans l'Esprit-Saint. Jusqu'à l'ascension dont on vient de parler, Jésus est monté au ciel dans une nuée, en passant par tous les textes où la nuée accompagne le peuple, et puis le texte de la Transfiguration, etc. Donc vous voyez que dans cette première lecture, vous avez déjà des allusions voilées, certes, mais voilées, au mystère trinitaire. Et puis Dieu, plutôt Moïse, supplie le Seigneur en lui disant ceci, c'est la fin du texte, il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que je trouvais grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. » Alors ça, si ce n'est pas un appel pressant au mystère de l'incarnation, je me demande ce que c'est. « Daigne marcher au milieu de nous. » Et alors le « au milieu de nous », c'est très fort parce que ça peut être aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Vous avez par exemple dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, au verset 33, voici ce que dit le Seigneur, « Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi, alors la traduction ici, c'est au plus profond d'eux-mêmes, mais c'est au milieu d'eux-mêmes. » C'est exactement la même formule que « Daigne marcher au milieu de nous. » Alors vous voyez bien que le Seigneur, enfin que Moïse, plutôt souhaite une intimité profonde avec le Seigneur qui sera vécue avec Jésus-Emmanuel. « Daigne venir marcher en nous, habiter en nous. » Voilà. Donc vous voyez comment le mystère trinitaire, d'une manière voilée, mais présente dans cette première lecture d'Exode 34, est en ce qui concerne l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde, alors vous avez le référent, c'est l'Évangile du jour, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique, ok, mais il vaudrait mieux traduire « Fils unique engendré ». C'est très important. Le Père de toute éternité engendre le Fils. Il y a une relation d'amour entre le Père et le Fils de toute éternité. Cette relation d'amour est liée au Saint-Esprit, à cet engendrement. Ça serait mieux quand même de traduire le Fils unique engendré. Parce que Jésus est engendré d'une manière parfaitement unique et mystérieure, et mystérieuse au sein du mystère trinitaire. Donc vous avez Dieu, vous avez le Fils unique engendré, et ensuite, vous avez celui qui croit, celui qui croit dans le Fils échappe au jugement. Or, il est dit dans les Corinthiens au chapitre 12, au verset 3, « Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint ». Dès qu'il est question de la foi, il est question de l'Esprit-Saint qui vient illuminer nos âmes et nos cœurs pour nous faire adhérer à ce Dieu d'amour révélé par Jésus, envoyé par le Père. Il est grand le mystère de la foi. Et le mystère de l'incarnation vient nous révéler le mystère trinitaire. Si on croit en Jésus, si on annonce Jésus, en même temps, on est immergé dans ce grand mystère de la Trinité. Et je termine avec Saint Grégoire de Naziance. La profession de... Alors, il s'adresse à ceux qui vont être baptisés ou catéchumènes. « La profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit, je vous la donne pour compagne et patronne de toute votre vie. Dieu 1 et 3. Je n'ai pas commencé de penser à l'unité que la Trinité me baigne de sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité que l'unité me ressaisit. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada